Nous disons bravo aux Guinéens de Bruxelles, les Guinéens de l'Europe. Les gens sont sortis massivement, ils ont répondu à l'appel. Les gens sont sortis pour dire non au CNRD, à bas cette dictature, à bas au kidnapping, à bas à cette justice de poids de mesure, à bas à cette comédie. Donc, le CNRD, quoi que vous fassiez, ça ne marchera pas pour vous, ça ne passera pas du tout. Voilà. Et c'est comme ça, nous allons mobiliser les Guinéens sur l'étendue du territoire pour vous dire de dégager. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler. Voilà. Vous ne pouvez pas faire taire aux Guinéens parce qu'aujourd'hui, ça, c'est devenu votre souci. Comment faire taire les gens? Payer des milliers de dollars pour attaquer nos pages aujourd'hui. Pertruber l'Internet en Guinée pour ne pas que les Guinéens puissent voir nos lives, nos vidéos. Mais nous vous disons que vous allez vous fatiguer. Nous, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons dénoncer la dictature. La famille. On va vous montrer l'image de nos compatriotes du côté de Bruxelles qui ont fait le déplacement. Pour les bandits, pour les bandits du CNRD, Ah non, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas réussir à sortir, à se mobiliser. Mais c'est là qu'ils ont tapé pour tout. Ma question de ça. C'est là qu'ils ont tapé pour tout. C'est là qu'ils ont tapé pour tout. C'est là qu'ils ont tapé pour tout. Le CNRD pense que c'est en attaquant nos pages qu'ils vont réussir à empêcher les Guinéens. Mais la souffrance est déjà sur les Guinéens. Ce n'est pas en attaquant nos pages que vous allez réussir. Vous avez tapé pour tout. Vous avez tapé pour tout au CNRD. Si vous savez déjà la colère du peuple de Guinéens, vous n'allez même pas forcer la situation. Vous voulez que ça pète, ça va péter. Bande de bandits que vous êtes. Vous êtes conscients de la situation. Mais vous voulez forcer. Et quand ça va péter, vous allez tout, vous allez regretter. En tout cas, nous disons à la population, vraiment, nous disons à nos compatriotes. Ceux qui ont fait le déplacement à la, le CNRD, encore, ils ont compris. Après Paris, Bruxelles. Bientôt, les Etats-Unis, ici aussi, nous allons montrer cette force de démonstration à ces bandits. Les Guinéens sont fatigués. Vous empêchez les gens à manifester. Maintenant, vous voyez les Guinéens. Ceux-mêmes qui ne sont même pas en Guiné. A plus faites raison, ceux qui sont en Guiné. C'est là que les voyous n'ont pas compris. Nous qui ne sommes même pas en Guiné. Nous qui ne s'entendons pas. Parce que nos compatriotes, aujourd'hui, on ferme les médias. Les Guinéens sont coupés de l'information. Ceux qui gèrent le pays. Comment ils gèrent le pays ? Ils ne sont pas informés. Ce sont des Guinéens, aujourd'hui. A l'étranger. Nous qui vivons dans des pays développés. Qui manifestons, aujourd'hui, notre colère contre vous, les bandits. Et par rapport à ceux qui sont là-bas. Vous pensez que les intimidations ? Hein ? Vous avez vu la mobilisation, bande de voyous. Et c'est comme ça que le peuple de Guinéen va se lever. Contre vous. Des vauriens comme ça, des bandits de grand chemin. Mais vous pensez que vous pouvez faire taire les gens ? Regardez nos pages aujourd'hui. Regardez l'Internet aujourd'hui. Les voyous ont réduit le débit de connexion en Guinée. Parce qu'ils ne veulent pas. Mais vous n'avez rien compris. Quand ça pourrit, ça va se sentir. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le CNRD. Nous, c'est ce qu'on veut même. Coupez encore l'Internet. Reduisez le débit. Les Guinéens vont s'énerver encore. Regardez-moi des bandits comme ça. Vous n'avez pas honte. En dépensant plus de 25 millions de dollars pour acheter des appareils. Pour détruire l'Internet en Guinée. Vous n'avez pas honte. C'est ça votre démocratie. C'est ça la liberté d'expression. Vous n'avez absolument rien compris, le CNRD. Wallah, vous allez partir. Vous allez dégager. Et le peuple ne va pas accepter ce qui se passe. On vous a dit, ce n'est que le début. Les Guinéens qui sont à l'étranger. Non. Les voyous pensaient que non. Les gens n'allaient pas sortir. C'est mal connaître la colère des Guinéens aujourd'hui. Si le CNRD, si le bandit Momadi Doumbouya était conscient de la colère des Guinéens d'abord. Wallah, ça va péter. Ça va péter. Vous êtes forts. Vous n'avez absolument rien compris. Les Guinéens ne vont pas croiser les bras. Les Guinéens vont sortir. Ils vont se mobiliser sur l'étendue du territoire. Demandez votre départ comme ça s'est fait aujourd'hui à travers le monde. Allons-y. L'argent que vous avez pris, les 25 milliards, je vais dire plutôt les 25 millions de dollars. Même si vous avez fait 25 kilomètres de route, c'était encore plus bon. 25 millions de dollars, ça fait 25 kilomètres de route. C'était mieux de faire la route laber vers Mali là-bas. 25 millions, ça c'était bon. Ou aller bitumer. Donner 10 kilomètres de route à deux préfectures aujourd'hui. Aller donner le goudron à Yomou. Aller donner le goudron à Beyla. Non, vous ne faites pas ça. C'est aller acheter des appareils. Qu'on a les blogueurs. Vous allez empêcher les gens. Non mais vous êtes malade. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Et nous appelons le peuple de Guinée le 12, le 13 sur l'étendue du territoire. Ça, ce n'est pas affaire de Grand Conakry. Le 12, le 13, la communication commençait à partager les messages dans les quartiers dits aux Guinéens jusqu'à Yomou, dits aux Guinéens de se mobiliser le 12, le 13. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pas. Il faut les piétiner. Il faut marcher sur eux. Regardez-moi des bandits comme ça. Ah ouais. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Nos compatriotes ont répondu à l'appel. La mobilisation du côté de Bruxelles ça y est là. Barandie. Vous savez, le voleur, Mounietti, quand tu exposes un voleur, vous savez, le voleur, le bandit, il travaille dans le noir, dans le silence. C'est pourquoi on a fermé les médias. Ce sont des voleurs de la République. Ils ne veulent pas que les médias parlent de leur gestion. Ils ne veulent pas que le peuple revendique quoi que ce soit. Mais à travers ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les bandits sont mis nus devant le monde entier. Ça veut dire que ça ne va pas en Guinée. Sinon, les Guinéens qui vivent en Europe, voilà, qui ont quitté le pays pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, si ceux-ci sont aujourd'hui, ça veut dire que ça ne va pas au pays du tout. ça ne va pas du tout au pays. Voilà. Donc, que tout le monde se mobilise, que tout le monde parle. Toi, je ne sais pas c'est qui, Mohamed, ce que mon cousin fait, ça ne me regarde pas. Moi, c'est Damaro. Moi, ce que je fais, c'est ce qui me regarde. Je vous ai dit un peu de naf, guilla, arrêtez un peu. Ce que l'ilka fait, ça n'engage que l'ilka. L'ilka n'est pas un enfant. Il n'est pas mon fils. Voilà. C'est mon parent. Il a choisi d'être avec les bandits. Ça n'engage que lui. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Si tu as envie d'aller dans son live, tu parles là-bas. C'est le naf, guilla, que je vous ai dit d'arrêter sur les réseaux sociaux. Ça ne me regarde absolument pas. Voilà. Ici, il s'agit de la Guinée. Ce n'est pas question de famille. On parle de la Guinée ici. Donc, je vous ai dit pardonnez ce que vous voyez ailleurs là. Gardez pour vous là-bas. Ne venez pas ici. Moi, me parlez. Je dis, quelqu'un pour ça. C'est Lilka qui a vu il n'est qu'à parler. Tu veux que je viens parler de lui ? C'est son problème là-bas. Moi, ça ne me regarde pas. Donc, ne viens même pas créer ou mettre l'affaire de Lilka ici dans le live. Les bandits du CNRD ont échoué. Nous sommes en train de parler de ça. Aujourd'hui, les gens sortent du côté de Bruxelles pour dénoncer les dérives. Aujourd'hui, les bandits font sortir leur famille, mettre leur famille à l'abri. pire des coups d'État en Guinée. Un groupe de bandits de narcos, de gangsters à la terre du pays veulent confisquer braquage du pouvoir, mentir que non, le coup d'État s'était pour le troisième mandat. Un groupe de bandits de gangsters. Maintenant, trois ans, les Guinéens ont compris que vous êtes des incapables. 19 200 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement, incapables de recruter les jeunes. Mensonge sur mensonge, aller prendre 100 000, 100 000 des candidats pour rien du tout. Prendre des milliards sur le dos du pauvre Guinéen. Et ces mêmes bandits maintenant viennent se flanquer devant nous les Guinéens. Ils viennent. Avant le coup d'État, les Guinéens avaient le courant. Tout allait bien. Le pays était sur la voie de l'émergence. Mais depuis l'arrivée des bandits, des tonovides, des gangsters, rien ne avance dans le pays. Pourtant, la Guinéen a connu Ebola ici. Frontières fermées. Mais nos dirigeants étaient à la hauteur. la Guinée n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème économique. Seulement, les gens ont contesté le pouvoir du président Fakone. Non, il n'y avait pas le troisième mandat. Ils étaient dans leurs droits. Mais le coup d'État n'a rien à voir avec ça. Ils se sont servis de l'opposition guinéenne pour légitimer leur coup d'État. Donc, tout le monde doit sortir. Trois ans, ça suffit. Les incompétents du CNRD doivent dégager. Les bandits du CNRD doivent dégager. Maintenant, c'est le combat qui a commencé maintenant. Pas de recul maintenant. La Guinée qui est partout doivent se mobiliser. Vous voyez, nos pages sont attaquées. C'est pourquoi je vous dis chaque fois quand vous venez dans les lives, mettez le cœur. si vous ne mettez pas les virus qu'ils mettent sur nos pages, c'est ce qui fait que quand nous lançons le live, vous ne voyez pas le live. Donc, quand vous venez Facebook, vous n'avez même pas besoin d'être abonné. Mettez seulement les likes et les bandits aujourd'hui payent des experts pour donner beaucoup d'argent. donc, et toi, le maudit comme on risque c'est là, moi je n'ai pas le temps pour vous. Toi, le nom de comme on risque c'est là, des maudits comme vous là, moi je n'ai pas le temps pour vous. Maudit, l'Internet est coupé. Maudit, les médias sont coupés. Maudit, le sac de riz aujourd'hui, c'est combien ? Maudit, le sac de riz aujourd'hui, c'est combien ? Qu'on trouve au pays aujourd'hui ? Les Fonique Mange sont kidnappés. Pourtant, les bandits ont dit ici qu'ils sont venus sauver les gens. Le bandit, quand il a fait le coup d'État, il n'a pas dit qu'il a sauvé des Guinéens. Ceux qui l'ont sauvé, les Fonique Mange, ils sont où aujourd'hui ? Maudit, il n'a pas cassé la maison de ce loup d'aller. Il est contre tous les politiciens aujourd'hui. Tous ceux qui disent non, 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 il faut partir. Il est dans le cas et il dit ici que tout va bien. Je vous ai dit les bandes d'ethnose que vous êtes. Regardez-moi des ethnos comme ça quand ça va en Guinée. Le sac de riz qui était à 230. 11 ans du régime du président Fakonde. Rien n'a bougé. Ça veut dire que le prix était stable. Les bandits sont venus en tout détruire. Le courant qui était là-bas, les bandits ont tout détruire. Vous êtes en train de manger avec ces bandits-là. car ici, il y a une république aujourd'hui. Un groupe de bandits aujourd'hui, de gangsters. Les Guinéens ne sont plus libres de parler. Les médias fermés, ils vont se plaindre où ? Il est dans le cas de l'hérit qui est ici, tout va bien. Il y a une république qui est là-bas. Il faut que nous allons vous montrer qu'on n'est plus fort que vous. Il faut être en masse là-bas. Il faut qu'il n'y ait pas de battre comme ça. Il faut qu'il n'y ait pas Il faut qu'il n'y ait pas de balles. Ceux qui vont dans le pays, ils ne savent pas de la caca. Ceux qui vont en Guinée aujourd'hui, ils ne savent pas de la caca. Ceux qui disent de ne pas mal parler, il faut mal parler à ces bébis-galeux-là. C'est ceux qu'ils connaissent. Comment tu vas parler à des bonnes personnes qui ne veulent pas comprendre ? Vous voulez qu'on parle bien à ces gens-là ? Des nalumas comme ça là, vous voulez qu'on les parle comme à bien ? Des personnes, excusez-moi, les bonnes personnes. Franchement, ces gens-là, ils sont, c'est des déchets quoi. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont détruit tous nos acquis. Ils sont venus détruire tous nos acquis. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit. qu'ils ont dit 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 qu'ils ont dit. Non, non, non. Moi, je vais continuer ma sensibilisation, mais quand ils viennent ici, on va les donner. Les gars, c'est tout le peuple aujourd'hui de Guinée, de Yomou jusqu'à Kassa, tous les Guinéens qui ont compris que ces gens-là, ce sont des bandits, ils sont venus mettre le pays à terre. Ça n'a rien à voir avec Alpha Condé, ça n'a rien à voir avec Seludale, ça n'a rien à voir avec une communauté. C'est un groupe de bandits seulement qui sont venus. Voilà. Qui sont venus détruire le pays et nous n'allons pas accepter que ces gens-là continuent à détruire le pays. Nous allons les dénoncer. Voilà. Nous allons les dénoncer chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada